Générique Madame la Présidente, bonsoir. Merci pour votre attention. Bienvenue dans votre journal à la Une. La réalisation de plusieurs projets d'envergure et l'inauguration de nouvelles infrastructures et installations de base façonnera l'avenir prometteur porté par une vision stratégique de Qaïs, récemment promue au rang de Willa et déléguée, une région engagée au développement socio-économique en déployant notamment ses ressources naturelles. Sous le haut patronage du Président de la République, Abdelhajid de Tebbou, une ouverture à un âme des travaux de la rencontre nationale sur les perspectives d'investissement dans les cultures stratégiques et la valorisation des races locales visant à mettre en relief les atouts et le potentiel agricole économique du pays. Précision dans cette édition. Et sous le slogan, nos enfants, notre avenir, leur protection et notre objectif, se sont tenus à Alger les festivités officielles célébrant la journée mondiale de l'enfance, marquée par un riche programme mis en place par l'Office national de la protection et la promotion de l'enfant. Et à cette occasion, nous nous intéresserons au numéro vert 1111 de la cellule qui a pour rôle d'orienter et donner des conseils à de nos grands-parents en détresse, mais aussi signaler toute atteinte aux droits de l'enfant. Et durant le CITEV, le Salon international du tourisme et des voyages qui se poursuivent jusqu'à demain, des occasions à ne pas rater, comme des promotions de billets proposées notamment par les compagnies aériennes nationales pour booster la promotion de la destination algérie. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Tout d'abord, récemment promu au rang de wilaya délégué Qaïs, une région en pleine expansion en façon à un avenir prometteur. Porté par une vision stratégique, cette wilaya déléguée est engagée au développement socio-économique en déployant ses ressources naturelles, mais également à travers la réalisation de plusieurs projets d'envergure et l'inauguration de nouvelles infrastructures et installations de base, tant attendu par la communauté locale. Avec près de 460 kilomètres au carré de superficie, Qaïs, fraîchement promu au rang de wilaya délégué, jouit d'innombrables et importantes ressources et potentialités réparties à travers les trois communes qu'elle englobe. Des atouts à même de la propulser au rang d'un pôle régional prometteur. Une décision très bien accueillie par les habitants de cette région et qui vient répondre aux besoins de développement social et économique. Cette région est connue pour son caractère agro-pastoral et touristique. Elle dispose de tous les atouts nécessaires pour contribuer au développement local. Nous tenons à remercier le président de la République pour cette décision historique au profit de Qaïs. Cette décision apportera à coup sûr une plus-value à Qaïs. La wilaya déléguée a bénéficié de l'inauguration de nombreuses infrastructures, comme le dédoublement de la route numéro 88, reliant la commune de Qaïs dans la wilaya de Khenshla à la wilaya de Betna. D'autres projets sont en cours de réalisation, tous destinés à répondre aux besoins et aspirations des habitants locaux. C'est un point positif qui rapprochera l'administration des citoyens et offrira plus d'opportunités. Cette décision stratégique émanant du président offrira d'importantes perspectives d'investissement et assurera un réel développement au niveau local. Il y a deux ans, Qaïs, à l'image de la wilaya et de Khenshla, aspirait à une véritable croissance dans le cadre du programme complémentaire. Aujourd'hui, elle s'offre toutes les chances pour atteindre cet objectif en accélérant la cadence des travaux et le parachèvement des projets dans les délais impartis. Et dans le reste de l'actualité, chargé par le président de la République, Abdelmedietteboun, le ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attar, est arrivé aujourd'hui à Séoul, en Corée du Sud, pour prendre part à partir de dimanche à la réunion ministérielle préparatoire du Sommet Afrique-Corée prévu les 4 et 5 juin. Cette réunion ministérielle verra la participation des ministres africains des Affaires étrangères et de leurs homologues sud-coréens en prélude de la tenue du premier sommet entre les deux parties. Le sommet Afrique-Corée devrait renforcer le partenariat existant entre les pays africains et la République de Corée depuis 2006. La participation de l'Algérie à cet événement reflète son souci de consolider son partenariat stratégique avec la République de Corée ainsi que son attachement à l'action commune au sein de la communauté africaine ont vu de mettre les partenariats au service des objectifs continentaux de paix, de sécurité et de développement. Et c'est ouvert ce matin à l'Alma, sous le haut patronage du président de la République, les travaux de la rencontre nationale sur les perspectives d'investissement dans les cultures stratégiques et la valorisation des races locales, visant à mettre en relief les atouts et le potentiel agricole et économique du pays. organisé par la Wilayette de l'Ama, sous l'égide des ministères de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire et du développement rural, plutôt de l'habitat du développement rural, Youssef Shorfa, et du ministre de l'Intérieur, je le disais, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Abrahim Mred, et du ministre de l'Industrie, de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, ainsi que le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbel, et de la ministre de l'Environnement et des Énergies Renouvelables, Fayza Dahleb. Les événements a enregistré également la présence des walis de différentes wilayettes et également plusieurs opérateurs économiques, entreprises et sociétés publiques et privées. Abrahim Mred a affirmé que cette rencontre scellait la rupture avec les anciens modèles et jetait les fondements d'une nouvelle politique de développement basée sur le principe d'équité entre toutes les régions du pays. Alors que le ministre de l'Agriculture a déclaré que cette rencontre, je le disais, rencontre met en relief les atouts et le potentiel agricole économique de la wilayah de l'Ama, et ainsi que les perspectives prometteuses d'investissement agricole dans les cultures stratégiques et les viandes rouges à travers la valorisation de la race ovine. Derma en écoute les deux ministres. Le fait qu'une des wilayah des hauts plateaux abrite cette rencontre nationale en présence de membres du gouvernement, de hauts cadres de l'État, de chercheurs et d'opérateurs économiques, traduit la rupture radicale avec ce qui se faisait avant lorsque de telles rencontres ne se tenaient que dans des wilayah précises et selon des approches en amont qui n'accordaient aucun intérêt particulier et spécificité de la région. Actuellement, nous constatons les facettes de la nouvelle politique de développement adoptée par le président de la République, Abdelmajid Taboun, basée sur l'équité et la pérennité. Une politique qui implique chaque région dans la dynamique de développement socio-économique du pays, avec un intérêt particulier aux régions des hauts plateaux et du sud, au vu des potentialités dont elle dispose et qui lui permettent de réaliser le sursaut économique escompté. Cette rencontre abordera également un autre thème tout aussi important, à savoir la préservation de la race au vin al-hamara ou al-dharma et son engraissement et contribuer ainsi à l'amélioration de la production nationale des viandes rouges. Cette race fait partie de la stratégie du secteur visant à développer la filière des viandes rouges et la préservation et la valorisation de notre patrimoine génétique et agricole. Et en marge de cette rencontre, une convention a été signée entre les ministères de l'Agriculture et du Développement Rural et le Conseil du Renouveau Économique Algérien visant à encourager l'investissement dans le domaine agricole. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire a procédé à la remise des décisions de concessions aux investisseurs dans le domaine agricole. Et avant le coup d'envoi de cette rencontre, les membres du gouvernement présents ont procédé à l'inauguration de la première édition de l'Exposition nationale des industries agricoles de transformation avec la participation d'une quarantaine d'exposants. Et avec son fort potentiel agricole, ses ressources importantes en eau potable et en énergie, NAMA, vise à devenir un pôle agricole majeur le développement des cultures stratégiques et d'une importance capitale pour les agriculteurs, notamment ceux de Ain-Safra. Reportage, c'est Amrizo, commentaire, Majdajah Mouna. Dans la commune de Ain-Safra, au niveau de la région de Djenayn-Bourzg, les agriculteurs travaillent coûte que coûte pour relever le défi en développant la culture des arbres fruitiers. Le domaine de l'agriculture nous a beaucoup appris. NAMA est connu pour la culture de l'abricotier, dont le fruit représente 99% de la production de la région. L'aide et l'accompagnement de l'État n'a fait que renforcer la volonté des agriculteurs à travailler davantage pour fournir un meilleur rendement. Nous valorisons les aides octroyées par l'État. Nous ne manquons de rien. Le système du goutte-à-goutte est disponible. Nous disposons de tout le matériel nécessaire. Je lance un appel à notre jeunesse, venez travailler vos terres et elle sera généreuse avec vous. Nous comptons plus de 1300 permis de forage octroyés aux agriculteurs. 80 000 hectares de terres agricoles dont 65 000 hectares sont classés zone verte. Le but étant de créer des pôles intégrés pour des investissements publics et privés. Un intérêt particulier est accordé aux cultures stratégiques. Plusieurs textes de loi ont été promulgués dans ce sens, notamment le décret 2455. La wilayah de Naama dispose de grandes potentialités. Les agriculteurs sont capables de développer leur activité agricole. Le développement du secteur de l'agriculture à travers l'intensification des cultures stratégiques est un objectif que la wilayah de Naama tient à renforcer afin de garantir la sécurité alimentaire et contribuer à l'essor de l'économie nationale. Et dans le reste de l'actualité, l'Algérie a célébré aujourd'hui la journée internationale ou plutôt mondiale de l'enfance. La ministre de la solidarité nationale, de la famille, de la condition, de la femme a présidé la cérémonie de célébration qui a eu lieu ce matin au centre international des conférences à Abda Teferhal à Alger. En présence de plusieurs membres du gouvernement, à cette occasion, un riche programme a été mis en place par l'Office national de protection et de promotion de l'enfant. Sous le slogan, nos enfants, notre avenir, leur protection est notre objectif. L'occasion pour nous de s'intéresser au 1111, un numéro vert au bout du fil, l'on vous écoute. Si votre enfant est en difficulté, si vous avez besoin d'orientation, l'Organe national de la protection et la promotion de l'enfant reçoit plus de 8000 appels par jour. Cette élule a pour rôle d'orienter et de donner des conseils, mais aussi signaler toute atteinte aux droits de l'enfant. Regardez ce reportage, il est signé, Waledius Fia. Cette maman vient de composer le numéro vert 1111. Son fils vient de se faire agresser par un adulte. Des appels de ce genre, Nawel en reçoit des milliers par jour. Psychologue de formation, dans cette cellule de l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance, elle a pour rôle d'orienter et de donner des conseils à de nombreux parents en détresse. Mais pas que. Sa mission consiste aussi à signaler les atteintes aux droits de l'enfant. Nous recevons des coups de téléphone à travers 58 wilayas. Vous savez, je travaille ici depuis 2020. Les gens sollicitent nos services pour plusieurs raisons. Ça peut être des renseignements, un signalement ou même pour des conseils. Cette cellule reçoit environ 8000 appels par jour. La majorité ont été pris en charge et orientés vers les services concernés. Vous savez très bien que chaque situation est différente de l'autre. Chaque intervention est différente de l'autre. On peut retrouver des situations qui sont très simples. Il suffit juste de rassurer, d'orienter et puis de donner la force à ces mamans qui déprime des fois, qui ne savent pas trop comment gérer la difficulté familiale, qui ne savent pas trop comment accompagner l'enfant dans sa scolarité, qui ne comprennent pas très bien quels sont les modélités. Donc le fait d'orienter, ça rassure énormément. Et puis ça résout, ça prévient un tout petit peu les situations plus complexes. Toujours dans l'optique d'élargir son activité et ceux dont l'intérêt de protéger cette frange vulnérable de la société, l'ONPPE se dotera prochainement d'une cellule de veille. Elle aura pour mission de protéger les enfants des risques liés à Internet. Il y a un autre danger qui peut être imminent et très, très grave pour le développement de notre enfant. Et ça dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, une cellule de veille qui va impliquer les secteurs de la protection va permettre à ces professionnels de visionner les vidéos, de suivre un peu les réseaux sociaux pour qu'on puisse travailler de près pour aider les enfants en danger, exploités sous l'anonymat, derrière des personnes et des prédateurs qui peuvent être très dangereux pour eux. Ça devient encore une modalité beaucoup plus profonde et beaucoup plus utile et pratique sur le terrain. « Composez le numéro vert 11-11 si votre enfant est en difficulté ou si vous avez besoin d'orientation. Un geste simple qui vous permettra de l'aider et de le protéger grâce à cette équipe qualifiée. » Et rappelons que le 11-11 est un numéro vert. Et la journée a été marquée, la journée mondiale de l'enfance a été marquée à Oran par l'inauguration de plusieurs espaces, les infrastructures de jeux et l'organisation d'activités artistiques et culturelles variées au profit des enfants. Comme ce fut, je le disais, dans la radio Oran, nous dit Yasmine Amri dans ce reportage. Les enfants d'Oran se sont donnés rendez-vous à l'occasion des festivités organisées en leur honneur par l'Organe national de protection et promotion de l'enfance à travers la tenue de plusieurs ateliers créatifs et éducatifs. Nous avons organisé une fête pour les enfants afin de sensibiliser les parents à leur droit sous le slogan « Un enfant heureux avec un avenir prometteur ». Le but de cette initiative est de divertir l'enfant, à soutenir son développement social et à préserver sa sécurité. Jeux, bricolage, coloriage, animation et activités sportives, tout est mis en place pour que cette journée soit inoubliable. Aujourd'hui c'est le 1er juin, la journée internationale pour nos enfants on leur souhaite le bonheur et plein de joie. Je suis très contente, j'ai ramené mes petits-enfants pour profiter de cette cérémonie. Bonne fête à tous les enfants. Bonne fête à tous les enfants. Une journée pour célébrer la journée de l'enfant, mais aussi pour sensibiliser la société sur l'importance de la préservation des droits des enfants et leur garantir ainsi l'épanouissement souhaité. Et encore une fête à tous nos enfants et toute personne qui garde toujours au fond d'elle une nappe d'enfants. Et durant le CITEV, le salon international du tourisme et des voyages qui se poursuivent jusqu'à demain, des occasions à ne pas rater, comme des promotions de billets proposées notamment par les compagnies aériennes nationales pour booster la promotion de la destination Algérie. Nous dit Saïda Mayouf dans ce reportage. Promouvoir la destination Algérie, une mission à laquelle s'attellent tous les acteurs oeuvrant à bâtir une véritable industrie du tourisme en Algérie. Les compagnies aériennes nationales ne sont pas en reste. Des réductions conséquentes des tarifs des vols domestiques et internationaux sont offertes. Air Algérie a mis en place l'offre très avantageuse Ousara, qui est une réduction allant jusqu'à 70%. En outre, on a augmenté le nombre de vols à l'international. Et pour le CITEV, on propose l'offre à Tameyouz afin d'augmenter les chances de voyage à tous les Algériens. L'offre domestique part d'une autre offre à l'échelle internationale afin de faciliter le mouvement de notre communauté établie à l'étranger, afin qu'elle rejoigne le territoire national dans les meilleures conditions de sécurité, de ponctualité et de qualité de service. En matière de prix, nous avons lancé une campagne promotionnelle réduisant le tarif du billet de la ligne Algérie-Paris à partir de 24 000 dinars. Avec un nouveau produit commercial, c'est le tarif sans bagage, avec 10 kilos de bagage en cabine, à partir de 19 400 dinars ou 149 000 euros sur toutes les destinations. Des offres promotionnelles à même de ravir tous ceux désireux de profiter pleinement de leurs vacances. On a été ravis de trouver des offres promotionnelles aériennes réduisant. Les anciens tarifs de moitié pour les vols vers et à partir de l'Algérie, c'est vraiment extraordinaire. Ça va booster surtout la saison estivale en 2024 et aussi ça va être des rentes pour nos hôtels, pour les agences de voyage et surtout pour tout ce qui est l'économie locale. Le Citef 2024, c'est également un partenariat fructueux pour booster l'activité touristique. On a signé de très bonnes conventions cette année et la première, c'est avec Salem Bank, où les Algériens et les Algériennes ont pour la première fois la possibilité d'aller en vacances et d'avoir la facilité de paiement, payée par facilité. Et ça, c'est une première avec un partenaire également, Nam Latik, qui est un joueur de plus en plus important. Et on rencontre ici d'autres joueurs importants qui sont des tours opérateurs et des agences de voyage avec lesquelles on est en train de signer des conventions de collaboration. Le Citef dans sa 23e édition, c'est surtout la commercialisation des produits touristiques et la découverte davantage de potentialités touristiques nationales mais également étrangères. Et en Algérie, en pleine expansion, le secteur du tourisme exige de plus en plus de tous les acteurs. Aujourd'hui, les startups, à l'exemple de startups, je le disais, sont de la partie et proposent une panoplie de produits. Hichem Daou a profité de la tenue du Citef. Il s'est rapproché de certains start-upers et nous fait découvrir les services qu'ils offrent. Regardez. Depuis quelques années, le voyage vers l'Algérie suscite un intérêt considérable chez les touristes à travers le monde. Cet engouement grandissant a poussé des dizaines de jeunes Algériens à se lancer dans la création de startups dans le domaine du tourisme. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent dans l'innovation et tout ça va aider l'Algérie pour devenir une destination touristique. Et c'est ça le plus important avec toute la nouvelle technologie qui existe. Circuit culturel, gastronomique, histoire et mémoire, des créneaux qui figurent parmi les différentes offres touristiques. Bougitcom, c'est une start-up qui travaille sur la promotion et la valorisation de l'industrie culturelle et touristique ici en Algérie en ouvrant les sites historiques, les sites touristiques, tous les opérateurs économiques dans l'industrie touristique, notamment les hôtels, les auberges, les sites, les jardins sont en exception. On a créé le site Explore Algériens, c'est-à-dire on a trouvé le manque d'informations au niveau national par rapport aux jeunes qui veulent faire des activités. Donc l'idée est venue de là pour lancer le site et faciliter l'accès à l'information aux gens qui sont dans le domaine, qui cherchent l'information touristique. Le salon international du tourisme Citev est aussi une occasion pour les professionnels issus de la diaspora pour présenter leurs offres au public. La start-up, elle est là pour faciliter le déplacement d'un touriste en Algérie. A titre d'exemple, il a la location de voitures, la location de vacances. La présence de représentants des différents sites et guides du voyage confirme le retour de l'Algérie dans la carte touristique mondiale. On a vu sur notre site qu'il y a beaucoup de recherches sur l'Algérie, l'Azard-Bijan, le Turkmenistan. C'est des pays où il y a l'accessibilité limitée et filtrée. Les pages algériennes, seulement les pages algériennes, génèrent le deuxième plus grand trafic sur notre site web. Start-up, plateforme digitale, réseaux sociaux, des indicateurs importants qui confirment aujourd'hui l'extension du secteur du tourisme en Algérie. Et la promotion de la destination Algérie passe également par l'organisation d'événements à l'étranger, à l'exemple de Casbah et ses splendeurs. Le thème d'un événement organisé par la grande mosquée de Paris, organisé par l'association Awassir. Cet événement se veut une étape de la célébration du patrimoine algérien. Grâce à des exposants et leurs talents, les visiteurs sont transportés dans le temps. Nous dit Afaf Bléouchet depuis Paris. Du salon d'Al-Qaida algéroise au Haïk Maramba, en passant par le Karakou au Loire de Mkattar, l'exposition Casbah et ses splendeurs à la grande mosquée de Paris, célèbre avec finesse et élégance le charme de ce lieu et son architecture mauresque. Ce voyage à travers les arts met en lumière le patrimoine universel inauguré par Chamseddin Hafez et Saïd Moussi, ambassadeur d'Algérie en France. C'est un beau clin d'œil, en tout cas la grande mosquée de Paris a toujours montré que son rôle était à la fois de promouvoir notre artisanat, notre culture arabo-musulmane et aujourd'hui c'est ce que nous essayons de faire à travers cette belle exposition de la Casbah et qui montre cette union également religieuse. Je tiens à saluer tous les efforts consentis par M. le Recteur, si j'aime ça bien, un fils qui accueille aujourd'hui non seulement cette belle exposition sur la Casbah mais plus que cela, notre communauté et comme vous avez pu le voir tout à l'heure et ça nous permet à nous autres, algériens ici en France, de communier davantage. Entre expositions d'artisanat, démonstration de techniques anciennes et conférences captivantes, l'événement offre une immersion fascinante dans la richesse culturelle de ce quartier historique. On va ramener des tisserandes sur place qui vont faire même de l'animation et des ateliers qui vont organiser tout ça, la calligraphie et nous avons la chance aujourd'hui aussi d'avoir Mme Larbi, Neskeik, qui va nous présenter un buffet complètement algérien. La gastronomie algéroise était particulièrement mise en avant par de nombreux artisans, offrant une explosion de saveurs raffinées. Certains n'hésitant pas à revisiter nos mets des plus célèbres comme le maqurod, en donnant des goûts audacieux comme l'abricot, la verveine ou encore le thé à la menthe. C'est une histoire de femme précisément et une histoire avec ma maman parce qu'on voulait vraiment transmettre ce savoir-faire, pas qu'il parte dans l'oubli. Et notamment ma grand-mère, c'est pour ça qu'on a appelé notre projet Dame Dada parce que Dada c'est comme ça qu'on appelle notre grand-mère. Et ils étaient nombreux de tous âges et origines à venir célébrer ce patrimoine de la caspa d'Alger. Et puis faire connaître aussi aux petits-enfants la nouvelle génération qu'ils montrent, un peu parler du patrimoine, leur montrer ce qu'on a vécu, ce qu'ils ont vécu nos ancêtres, nos anciens. Voilà, et c'est toujours magnifique. J'ai fait une cérémonie de l'année. C'était bien la cérémonie de l'année ? Très bien, j'ai bien aimé. C'était bien, c'est traditionnel. C'était très riche, c'était très bien, c'était bien organisé. Tu les as déjà résidées au rendez-vous. J'en ai fait plein les yeux et l'exposition aussi. J'ai vu des artisanats que je n'avais jamais vus ailleurs. Donc je suis ravie. Plein les yeux et plein les cœurs. La caspa et ses saveurs vous attendent encore demain à la Grande Mosquée de Paris. Et avec les saveurs et senteurs d'Ecosium, le Mahabsa ou encore Algérie à la Blanche, nous arrivons à la fin de ce 19h. Préparé par Adal Boukhamas, et cette idée est réalisée par Lias Moussa Tayeb. Prochain rendez-vous de l'information, 22h30, l'édition Anglo-Fland. J'aurai le plaisir de vous retrouver très vite sur Canal Algérie. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada